Nous sommes honorés de recevoir dans le cadre du Cannes Talk un homme affable et sympathique qui a été pendant plus de 20 ans acteur central de la société civile marocaine, aujourd'hui très proche de la population ivoirienne. L'ambassadeur Abdelmalek Ketalmi est notre invité du Cannes Talk. Excellence, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue dans le Cannes Talk. Merci beaucoup. Alors, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous vous sentez à la veine de ce match ? Comme tout supporter qui attend le premier match de son équipe, bien sûr un peu d'anxiété, mais en même temps beaucoup de confiance. Parce que nous avons une grande équipe, une équipe qui a fait un parcours, comme vous le savez, remarquable au Qatar, qui est composé de joueurs de premier plan au niveau international. Nous avons une équipe bien soudée autour de l'entraîneur Draghi, qui est mon entraîneur qui a aussi fait ses preuves et qui est vraiment un leader d'équipe. Nous avons la Fédération Royal Marocaine de Football qui a aussi fait un travail formidable pour préparer cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions une Cannes historique. Waouh ! Président, je vois que vous avez une très bonne culture dans le domaine et ça doit rassurer vos populations, n'est-ce pas ? Alors, comment jugez-vous l'organisation de cette 34e émission ? Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter les autorités ouvariennes pour la formidable cérémonie d'ouverture à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assister samedi dernier. Franchement, c'était de niveau international. On a été émus. On a été émus, submergés par l'émotion de voir qu'un spectacle de cette qualité, de ce niveau, c'est de tenir dans un pays africain et qui plus est en Côte d'Ivoire, notre pays de cœur. Comme vous l'avez si bien dit, je suis là depuis un certain nombre d'années, depuis 2016. Donc, je connais bien la Côte d'Ivoire, je suis très proche des Ivoiriens que j'aime beaucoup. Donc, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison, la sécurité est assurée, tout est en place pour qu'on ait encore une fois une Cannes d'exception, la Cannes de l'hospitalité. Parlant des supporters marocains, est-ce que la délégation marocaine présente en ce moment en Côte d'Ivoire est dans de bonnes conditions ? Absolument parfaite, nous sommes dans un hôtel qu'on a privatisé ici, ça se passe très bien, les joueurs sont contents, le staff, les encadrants, tout le monde est ravi de leur séjour ici. Et donc, ils sont préparés depuis le 7 janvier, ils sont arrivés le 7 janvier et depuis 10 jours, ils se préparent, s'acclimate au temps ivoirien parce qu'ils ne sont pas habitués à l'humidité et à la chaleur. Mais je pense que là, ils sont parfaitement acclimatés, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec la séance d'entraînement avant le match de demain et on espère effectivement qu'ils seront au rendez-vous et nous sommes très confiants. Super. Alors, quelles sont les dispositions prises pour garantir un soutien maximal au Lyon de l'Atlas ? On a déjà la communauté marocaine qui est importante à Abidjan, nous sommes plus de 8000, donc il y a quelques milliers qui vont faire le déplacement, j'imagine, à San Pedro demain, donc la ville demain sera marocaine certainement, parce que les Tanzaniens, c'est un peu plus loin. Mais nous, on est une grande communauté déjà ici et on a beaucoup de gens qui sont arrivés dans les vols réguliers de la Royal Air Maroc qui, pour l'instant, sont des vols réguliers. Mais je pense que si on devait arriver aux phases finales, effectivement, il y aura des charters, il y aura des promotions pour faire venir encore plus de Marocains pour soutenir les Lyons de l'Atlas dans les phases finales, si bien sûr d'aventure nous étions qualifiés, chose dont nous ne doutons pas. Alors, sachant que le Maroc a remporté sa première canne en 1976, est-ce que vous espérez vraiment avoir votre deuxième étoile en Côte d'Ivoire ? Alors, toutes les conditions sont réunies. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe de premier plan, des joueurs internationaux qui valent des millions et des millions d'euros. Nous avons un entraîneur formidable, nous avons une fédération qui veille au grain, qui s'occupe très, très bien de notre équipe, des encadrants de haut niveau. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas comme on le souhaite. Bien évidemment, le football reste le football, ça peut jouer un pénalty à la dernière minute ou quoi que ce soit. En tout cas, nous sommes confiants, nous sommes très déterminés à aller le plus loin possible dans cette canne, tout en restant humble, malgré le résultat du Qatar. Eh bien, nous aussi, on espère emprunter cette canne. D'ailleurs, l'opération, la coupe reste ici. Il faut absolument que cette coupe reste ici. Je pense que ce sera aussi la victoire des 8000 Marocains en Côte d'Ivoire. Si jamais nous devions l'apprendre, vous viendrez la chercher en 2025 au Maroc, parce que nous allons organiser, comme vous le savez, la prochaine canne au Maroc en 2025. J'espère que vous nous ferez le plaisir de venir couvrir l'événement au Maroc. Ça va être un bel événement également. C'est dans pas longtemps, donc ce n'est que quelques mois, comme on dit plus tard. Donc, ça va bien se passer. Dans tous les cas de figure, on veut que la fête soit belle, que tout le monde passe un excellent moment en Côte d'Ivoire, dans ce beau pays d'hospitalité, comme le dit l'Union nationale. Conformément à la vision de nos deux chefs d'État, j'ai nommé Sa Majesté le Roi Mahmoud VI, que Dieu l'assiste, et Son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui aussi a fait des efforts formidables depuis plus de dix ans maintenant, et qui a fait de la Côte d'Ivoire le pays qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup. Quel message aimeriez-vous adresser aux supporters marocains, en particulier, et aux supporters africains en général ? Alors, venez en Côte d'Ivoire, c'est un très, très beau pays, très riche, très divers. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de plages magnifiques, beaucoup d'environnements superbes. Le peuple ivoire est un peuple ami et frère, un peuple sympathique, ouvert, souriant, qui aime la fête, qui aime la danse, qui aime passer un bon moment. Et je dis à mes supporters marocains de venir s'imprégner un peu de la culture ivoirienne, profiter de ce que peut offrir ce pays. Et ce sera peut-être l'occasion de découvrir l'Afrique subsaharienne pour beaucoup, parce que beaucoup ne connaissent pas malheureusement l'Afrique subsaharienne. C'est l'occasion de venir en Côte d'Ivoire découvrir ce beau pays que j'adore. Excellence Abdelmalek Ketani, encore une fois, merci. Le cantoïk pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai été très heureuse de vous présenter cette rubrique. Mais ne partez pas, l'émission se poursuit. Merci. Merci.